RCM, le son de la différence Traque, action de traquer, de chasser le gibier vers la ligne des chasseurs Tu ne saurais pas t'en servir Emmenez-moi la police Ça y est, ils l'ont trouvé Mademoiselle Wells, vous m'entendez ? Attendez ! Chalmont, derrière vous ! Pouez son sac ! Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma Et comme vous avez pu l'entendre avec un générique issu d'une bande-annonce bien française, bien franchiure, on va parler, non pas, on a pu reconnaître la voix de Jean-Pierre Mariel, mais on va parler donc d'un réalisateur Et de Jean-Luc Bideau Et de Jean-Luc Bideau, exactement Et de tas d'autres Jean-Luc Bideau, qui d'ailleurs, dans l'interview issue de ce film, disait qu'il avait une carrière pas top C'est véridique Oui, donc, la bande-annonce du film La Traque Enfin, c'était le film-annonce de La Traque qui avait été fait notamment par le Chaki Film à la sortie de leur combo Blu-ray, Ultra HD Film totalement devenu culte qui n'avait jamais été ressorti en vidéo depuis 40 ans Avant, il était seulement sorti en VHS et au cinéma Et oui, on va donc parler de Serge Leroy, un réalisateur français très atypique, en fait Extrêmement peu connu Oui Non, mais c'est vrai que c'était l'occasion à grand écran de se dire Et si on parlait d'un réalisateur français un peu typique qui marchait à l'époque, des films policiers et qui est complètement tombé dans l'oubli qui a eu quoi ? Qui a eu 20 ans de carrière, à peine ? Eh bien, en fait, bonjour Antoine, déjà Bonjour 8e merveille du monde Toujours En fait, Serge Leroy, c'est un réalisateur qui est mort aussi assez jeune Il est né le 14 mai 1938 à Paris et il est mort le 27 mai 1993 Donc c'est vrai qu'il a une filmographie assez petite mais il a vraiment quelque chose de très vigoureux notamment dans les années 70 On va donc voir que c'était quelqu'un de très... qui avait envie de parler de beaucoup de choses Et on le revoit dans ses films Qui a tourné avec les meilleurs On a dit avec Jean-Pierre Mariel, mais aussi Alain Delon, Noiret, etc Exactement Donc quelqu'un qui comptait un petit peu à l'époque Bruno Kramer aussi Mais qui n'a pas commencé par des écoles de cinéma, lui Oui, il a un parcours très atypique Déjà, j'ai envie de dire, à cette époque, on ne commence pas par les écoles de cinéma Il n'y en avait pas trop Non, pas beaucoup Et en fait, il a commencé par formation par Red Laborantin Donc en fait, il développait des pellicules Et il entre seulement après, dès 1960, comme pigiste à la télévision française Donc à la RTF, la radio télévision française Il a fait quand même quelques courts-métrages dès 1959 Mais c'est vraiment des courts-métrages très amateurs Oui, des micros documentaires Voilà, et en fait, dès 1960, il va faire partie de la section journalisme à la RTF Et il va parcourir le monde Notamment avec l'émission 5 colonnes à la une Pour laquelle il va notamment couvrir plein d'événements Et notamment, le plus connu des événements qu'il a suivi C'était notamment l'assassinat de JFK en 1963 Il doit savoir qui est le coupable C'est pour ça qu'il est mort si jeune Non Même Oliver Stone ne le sait pas Non mais c'est vrai que c'est un journaliste Et c'est un homme des médias Et finalement, ça va se voir avec ses films Son premier film, Le ciel bleu, sorti en 1970 C'est une histoire, pareil, sur une histoire de journaliste Journaliste qui est un peu blasé de sa situation Et on a aussi Le quatrième pouvoir Qui est un film de 1985 avec Philippe Noray Et qui est, bon, certes pas génial, on va dire ça comme ça Mais qui montre aussi l'idée même du quatrième pouvoir Donc le quatrième pouvoir, c'est les médias Il a toujours ce rapport entre la sphère de l'opinion des petites gens La grosse sphère, la sphère journalistique, la sphère politique Et le rapport entre les deux Ce que l'un peut cacher à l'autre, etc. Dans un sens comme dans l'autre On le voit avec la traque, on le voit avec le quatrième pouvoir On le voit avec légitime défense Où il y a toujours cette conflictualité entre l'Etat Ceux qui sont au pouvoir Et les administrer, les petites gens qui essayent tant bien que mal de survivre C'est vrai que la télévision en fait n'est jamais restée loin de sa vie Alors, Le Ciel Bleu, ça mettait en scène un reporter photographe Qui se révoltait de ce qu'il a pu voir en Afrique et en Indochine Au point d'en décider de quitter son métier Et c'est vrai qu'il va vraiment se faire reconnaître À partir, on va dire, de son deuxième film Le Mataf Donc première incursion dans le côté thriller Et d'ailleurs portée par un acteur qui était déjà confirmé à cette époque Michel Constantin Largement, oui, Michel Constantin qui était une star C'est pas pour rien Le Mataf dans le film, c'est Michel Constantin C'est lui qui porte tout le film sur les épaules L'homme dangereux, le mec qui rate rien Qui est cynique, à la fois de cœur tendre Qui réussit tout ce qu'il entreprend Qui comprend tout C'est Michel Constantin On la lui fait pas Voilà, on est dans un vrai polar On est dans un film de casse Avec des retournements de situation, bien évidemment Des associations qui vont se défaire Des trahisons Des trahisons, voilà, bien évidemment En fait, tout ce que l'on parle là On voit bien que Serge Leroy est un grand amateur de séries BUS et de polar Et qui va forcément s'influencer dans ses films Alors, le Mataf Pareil, on va voir ce qui va se passer dans les années 80 Notamment avec l'indic, légitime violence Donc, on est vraiment déjà dans un style Qui est non pas, on va dire, franco-français Mais bien, quand même, très influencé américain D'une certaine manière Très influencé américain Et aussi, comme on le disait Très influencé téléfilm Oui La plupart de ces films, c'est vrai que Ne brillent pas par une esthétique extraordinaire Mais par une efficacité C'est une efficacité qui a un côté, effectivement, télévisuel Mais comme tu le disais, qui était d'abord polar américain D'ailleurs, beaucoup de ces films sont des adaptations de livres anglo-saxons Oui En tout cas Et c'est vrai que Serge Leroy, lui, ne s'embêtait pas du tout A contre-courant de ce qui se faisait souvent en France à cette époque Avec tous les, entre guillemets, successeurs de la Nouvelle Vague Les Truffauts ou autres qui avaient beaucoup de succès Ou les Audiards qui avaient beaucoup de succès Lui, il est resté dans un cinéma plus intimiste, polar Toujours très efficace Même si l'histoire n'est pas toujours folle Il faut reconnaître qu'il a toujours dirigé son cinéma vers une forme de précision C'est très chirurgical Le rythme est toujours soutenu On s'ennuie assez rarement Dans un Leroy, il faut quand même bien le souligner Et c'est vrai que c'est une école de cinéma Qui est assez typique des années 70-80 Et c'est un réalisateur, en fait, qui va aussi pas mal travailler avec les Italiens Donc, dans la plupart de ses films Et c'est là aussi où on peut revoir, finalement, cette volonté de faire plus de la série B du polar Plutôt que faire du simple drame Ce que l'on pourrait, par exemple, imaginer avec le film Les Passagers Donc, l'histoire d'un beau-père, en fait Qui va donc chercher son beau-fils dans une école à Rome Jean-Louis Trintignant, excusez du peu Et donc, il a pour mission de le ramener à Paris avec sa femme Enfin, elle qui les attend là-bas Et, en fait, ils sont traqués par un espèce de conducteur fou, inconnu On sait pas ce que c'est Alors, c'est vrai qu'au début, on pourrait penser à un truc très lambda à la base Et, en fait, il y a beaucoup de points qui font penser ce film à un autre film Le duel de Spielberg, en fait, d'une certaine manière Parce qu'il y a une espèce d'impersonnalisation, en fait, au début De l'espèce de camionnette qui les poursuit Là où je trouve que Serge Leroy a été malin C'est qu'au tout début, tant que la camionnette n'est pas menaçante On ne sait pas qui est dedans C'est ça Mais dès que la camionnette commence à se faire un peu plus pressante Que Jean-Louis Trintignant et son beau-fils commencent à se méfier Là, on rentre dans la camionnette Et on tombe sur Bernard Fresseau, je crois Qui est un excellent acteur Qui tourne de temps en temps avec Serge Leroy Et on se rend compte que cet homme, en fait, est l'ancien amant de sa femme Et il a complètement pété un câble Et c'est un homme qui est prêt à tout Qui est prêt à mourir Qui sont contrefous Et du coup, on comprend tout de suite Le danger immense pour Jean-Louis Trintignant et son beau-fils Exactement Et c'est vrai que Ce que l'on peut voir, en fait, dans la plupart de Serge Leroy C'est qu'il y a quelque chose, en fait, qui sort de l'ordinaire Par le biais de la mise en scène C'est vrai qu'il a un côté très subtil aussi dans sa représentation Alors, on parlait notamment des influences de Cérébré Peut-être son plus grand film Je pense que ça, on va être clair et précis là-dessus C'est La Traque Ah bah ça Et film de 1975 Et c'est vrai qu'en fait, il fait forcément penser à un autre genre Dans le survival, en fait Cette délivrance, d'une certaine manière Et c'est vrai qu'en fait, il y a une subtilité, en fait Qui va travailler sur le fait On va essayer de mettre une histoire Pareil tragique, très sombre Qui fait totalement écho encore à une situation actuelle Qu'on pourrait penser Et finalement, cette mise en place-là Elle est, dans l'écriture, elle est quasiment américaine Mais dans sa mise en scène, il y a un côté très subtil Et d'ailleurs, quelque chose de très très fort dans La Traque Je trouve, avec le traitement du plan, du choix des plans et de la caméra Plus La Traque avance, en fait Plus la caméra se rapproche également de la victime Qui est campée par Mimsy Farmer Absolument C'est vrai qu'on peut raconter l'histoire Parce que je suis complètement zappé de parler de l'histoire Après, La Traque, c'est vrai qu'on en parlera tout le long de l'émission de ce film Je sais qu'à la dernière partie, chacun devra choisir un film de Le Roi On va tous les deux prendre La Traque Ça ne te fait aucun doute Mais après, pour raconter l'histoire, c'est Mimsy Farmer Qui rencontre une bande de chasseurs Un peu crétins, un peu soulards Voilà, Mimsy Farmer, elle, est professeure d'anglais à Caen Et décide d'aller un peu plus loin de la Sologne, en fait Et tombe sur, je crois, huit ou cinq chasseurs Six Ouais, voilà Et notamment Quand j'ai coupé la poire en deux Et notamment, donc, campée par Marielle, Philippe Léotard On a Mickaël Londal, on a Jean-Luc Bideau Michel Constantin Michel Constantin Et ça regroupe à la fois des espèces de soulards un peu riches Marielle et Léotard Et en même temps, quelques riches notaires Jean-Luc Bideau qui veut se lancer en politique Donc c'est à la fois une bourgeoisie de province Un peu typique Entre guillemets malfamée Et en même temps, ça reste le haut du gratin Ça reste quand même le haut du gratin de la région Et du coup, Léotard bourré s'en prend à la femme La viole au détour Enfin, dans une chapelle abandonnée, je crois Et ils se disent qu'il ne faut pas qu'elle parle Voilà, elle, forcément, ne veut pas se taire Elle décide de se battre De revendiquer ce qui s'est passé, bien évidemment Et eux, en fait, réfléchissent à Ah oui, mais non, si elle parle, moi je t'ai aidé Il faut que tu nous aides, machin et compagnie Donc Mickaël Londal, qui est peut-être le personnage le plus pleutre d'histoire Va se retrouver embarqué également dans cette histoire Il y a vraiment, en fait En fait, ce film C'est Comment dire C'est à plusieurs niveaux de lecture déjà à la base C'est vrai que c'est vraiment la critique de la société bourgeoise Qu'on peut revoir à travers ses différents personnages Notamment, donc, le notable, le politicien, comme tu disais Le propriétaire, des gens, donc, issus de la bourgeoisie rurale En fait, qui vont s'entraider pour sauver leur respectabilité En fait, c'est ça, en fait Absolument Sauver les apparences coûte que coûte Voilà, en fait, c'est ni plus ni moins que ça Et donc, tous ont quelque chose à se reprocher Et donc, vont donc s'entraider Et c'est vrai qu'en fait, on a À travers le début de l'histoire On pourrait penser à ce qu'on appelle un autre genre américain Enfin, genre américain Genre de film de genre Donc, le Rape and Revenge Mais en fait, non, ça part plus qu'en fait sur un survival Parce qu'en fait, elle va directement se faire traquer par la suite C'est du Rape and Run Ouais Quelque part C'est vrai qu'elle court beaucoup, mes musicales marques dans le film Elle court bien, moi, à sa place, j'aurais pas pu courir autant Mais on est dans un film de genre C'est-à-dire, on est vraiment On reste vraiment dans un film de genre On n'est pas vraiment dans un On va dire, dans un côté très autoriste non plus Voilà, on aura de toute façon Pendant toutes les missions, le temps de Encore de s'étaler dessus Mais c'est vrai que celui-ci, il a Ce qu'on disait tout à l'heure Niveau série B, il est d'une efficacité Il a été fait avec trois francs six sous T'as besoin de rien Tu tournes dans la forêt T'as besoin de trois fusils mal chargés C'est la plus grande, en fait Représentation de ce qu'on peut avoir À travers le principe du cinéma de genre C'est-à-dire, on peut faire vraiment quelque chose de très grand Avec pas grand chose Bon, malheureusement, c'est que certains vont Tellement utiliser ce principe-là Que ça va devenir une norme Actuellement, par exemple, aux Etats-Unis Tous les films d'horreur doivent faire 5 millions Parce que c'est le connard de merde De la boîte Blumhouse qui a dit ça Donc il faut faire comme pareil Alors qu'en fait, non Chaque film doit prendre en compte aussi Ce qu'il faut derrière Bien sûr C'est vrai qu'on le voit À travers ses différents films Les années 80, en fait Serge Leroy, il est quand même Un petit peu plus ambitieux Et en fait, il va surtout se perdre Je trouve Et jamais vraiment redonner Un souffle puissant Dans la plupart de ses films Qui vont suivre Alors que ce soit par exemple Légitime Violence Alors Légitime Violence A quand même une histoire Très forte Donc le personnage de Claude Brasseur Donc perd toute sa famille Oui, alors attention déjà Pour Légitime Violence Il faut d'abord raconter le Camoulox C'est un film qui commence avec Véronique Jeunet Plastique Bertrand Et Thierry Lermite Oui, oui, vous avez bien entendu Oui, en fait Et ensuite, il y a Claude Brasseur Et Christophe Lambert Christophe Lambert, il est incroyable Et Michel Aumont aussi, je crois Oui, oui, oui C'est un Camoulox incroyable En fait, donc c'est une histoire De films de vengeance En fait, tout simplement Parce que Claude Brasseur Perd toute sa famille Les flics le soupçonnent Enfin, essayent de savoir Ce qui se passe derrière Parce qu'en fait Il y a une espèce de scandale politique Qui est cachée en sous-main Parce qu'en fait Il y a une personne Qui a été visée Durant cette tuerie On sait que la tuerie A un rapport avec la politique Du coup, quand les flics Viennent s'en mêler On sait que c'est pas pour aider Claude Brasseur Exactement Mais c'est pour faire Les affaires de la politique Ça, on le sait dès le début Et lui commence à être soutenu Et même est embarqué Dans une sombre histoire Dans un groupuscule En fait, d'extrême droite De vigilantes Qui veulent l'aider En fait, à tout prix Dans cette histoire-là Oui, oui, oui Des gens qui veulent Le rétablissement de la peine de mort Et aussi une milice citoyenne Pour faire le travail De la police Chose que l'on voit à la fin Et en fait Ça me fait penser À quelque chose Qui commence par un Z Qu'on connait de nos jours Ouais, mais il est plus Entaché à enlever des voiles Malheureusement En ce moment Oui, c'est vrai Quel sac à merde Bref C'est vrai qu'on parle Donc de légitime violence Donc c'est un film Qui, d'une certaine manière On a l'impression que Dans l'écriture On va dire Putain, c'est un Charles Branson Et compagnie Non, quand même pas Il va rester très simple C'est Claude Brasseur Alors lundi Pareil Ça va encore jouer Sur le côté polar Mais donc Il va quand même Travailler sur ses différents films Alors le quatrième pouvoir D'ailleurs Qui revient sur le côté de la presse A également été fait Dans les années 80 Et c'est vrai que C'est pas les meilleurs films Qu'il a fait de sa carrière Non, c'est pas les meilleurs Mais je trouve que toujours Quand je les regarde Je trouve qu'il y a une idée De base Il tente quelque chose Il a une super idée À la base Même lundi Je trouve que C'est le genre de petits films Je trouve que c'est des bons téléfilms En fait T'as l'impression Que tu dirais L'histoire serait un tout petit peu moins bien Ce serait vraiment un téléfilm TF1 Lambda Inutile Idiot Et là Il ajoute un petit truc en plus Une petite idée de base Une ambition de polar Qui fait que Bah d'accord Ok On va le regarder jusqu'au bout Et Ce genre de films Sortiraient aujourd'hui Ils seraient quand même Considérés comme intéressants Oui Parce que je vois même pas Aujourd'hui J'ai presque envie de dire En France On a même pas l'audace D'essayer de faire des films Comme ça Donc bon Je ne peux que l'excuser Après t'as dit quand même Le côté très TF1 Lambda Il en a fait pas mal Parce qu'il a fait pas mal De séries télé aussi Bah oui C'est un homme qui vient de la télévision Exactement Il a fait notamment Maigret Chez les Flamands Il avait aussi notamment Fait des épisodes J'ai une femme Donc Bah Faut bien gagner sa croûte Tu sais Non mais voilà On en rigole Mais c'est vrai qu'il est quand même revenu Donc à toute fin de sa carrière Pour faire Taxi de nuit Qui est vraiment Un espèce de film D'anticipation Sur Donc une femme Qui n'a plus de papier N'a plus d'argent A quitter son mari Enfin son mec Et Bah donc Prendre un taxi Et en fait Le conducteur de taxi Qui est campé par Bruno Crémer N'est pas trop d'accord De De faire un crédit Même à une jeune demoiselle Le taxi Donc voilà Envoyé au commissariat En fait On se rend compte Qu'on est dans une période Complètement noire Où il y a une histoire Donc Tous les immigrants Sont expulsés Toute la nuit Il y a des couvre-feu Enfin c'est C'est un bordel permanent Et en fait On se rend compte Que plus le film avance Plus on se rend Dans une histoire Assez cauchemardesque Donc c'est vrai Qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose Quand même Qui est Très important C'est On va dire Des histoires Des films Que l'on a rarement vus En France C'est vrai Voilà C'est vrai Mais après Il y a toujours Des petits exemples Je pense notamment A Icomicar Avec Yves Montand Oui oui De Du mec Qui a fait le 7ème jury Non c'est pas lui Si c'est lui Si Ah bon sang Je les confonds tous Bref C'est pas bien grave Mais il y a toujours eu Dans les années 70 Il y avait l'ambition En France De faire des Des grands polars De faire des polars Qui marchaient bien Des polars populaires Serge Leroy a travaillé Avec Philippe Noiret Il a travaillé Avec Alain Delon Il a travaillé Avec Michel Constantin Il a travaillé Avec Bruno Kremer Il a travaillé Avec les meilleurs Il n'y a aucun problème Là dessus Et du coup On voit que Même pour ce genre De réalisateur Un peu série B De seconde zone On pourrait dire Quelque part Il y avait quand même Cette ambition De se dire On va leur donner Leur chance Parce que C'est un genre Qui est populaire En France C'est années 70 C'est années 80 Ça fonctionne Alors qu'aujourd'hui C'est des comédies De seconde zone Disons populaires Et ne pas oublier Qu'en fait En pleine année 75 On a quand même Une recrudescence De films Qui vont taper Là où ça fait mal En France surtout On a vraiment Des propositions Très marquées Avec notamment Le vieux fusil De Robert Henrico Et donc Dupont Lachevoie De Yves Boisset Et on a la traque En troisième partie Pour faire Les trois grands Les trois grands axes Des 75 En France C'est aussi L'année de sortie De monsieur Klein Je crois A moins que ce soit 76 Mais je crois Que c'est 75 Mais du coup Il y a quand même Une envergure Un peu Dramatique Exactement Qui marchait assez bien Et en parlant De dramatique Toi qui avais parlé Du Camoulox Du début De Légitime Violence On va faire Une petite pause PO Car Ah oui Niveau Camoulox On est haut là J'ai retrouvé Le morceau de Plastique Bertrand Que l'on entend Au tout début du film Dame Ned Qui d'ailleurs Il explique très bien Enfin Thierry Lermitte Lui pose cette fameuse question Mais qu'est-ce que ça veut dire Ces paroles Et Plastique Bertrand Lui répond Oh t'inquiète Ça veut rien dire Voilà Comme les années 80 Donc Dame Ned Un morceau Plastique Bertrand Et voilà Il est possible Qu'on entende Une grande femme D'extrême droite Dans ses Non Elle mange du jambon Ah bon Ça n'a rien à voir J'ai parlé de Nadine Morano Pardon Désolé Oui 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 Sacré Plastique Bertrand Prastique Ouais C'est presque du prastique C'est prastique C'est prastiquement ça Ouais Voilà c'est prastiquement ça Bon on va quand même Revenir plus sur la carrière De Serge Leroy Plutôt que Ce passage Côté totalement inutile Dans ce film en plus Qui n'est pas très bon en plus Non mais c'est ce qu'on disait Il n'est pas impossible Que ce soit soit une idée De Serge Leroy Soit imposée par les producteurs Je pense que c'est totalement imposé De foutre une scène Qui commence par un concert Le générique du début Avec un mec Qui avait un début de carrière Et tout le monde s'est dit Ah putain ouais Il faut qu'on ne l'utilise pas C'est Bertrand On va l'utiliser comment Euh Il fera le générique Tu sais il y a bien un mec Qui a réfléchi Non mais Véronique Jeunesse C'est sa choriste Ah ouais ouais Très bonne idée On l'utilise dans le film après Non 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 C'est juste Il joue comme un manche Voilà Rien d'autre Et voilà Ça va ramener les jeunes de 15 ans La scène se termine C'est merci au revoir Fin de la loge Bonjour chez vous C'est clair Mais ils ont dû se dire Que ça allait faire 100 000 entrées de plus Ouais Je sais pas si ça a fait 100 000 entrées de plus Non 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 absolument pas Absolument pas du tout Parce que finalement Serge Leroy Il était quand même plus Pour faire du borderline Que du plastique Mais c'est vrai qu'en fait Il n'hésite pas à repousser Le confort du spectateur Dans ses films Notamment dans les films Des années 70 On en a parlé de la traque Qui est un véritable choc Sur une femme victime D'un viol collectif Et finie pour chasser Par ses bourreaux Attention les enfants regardent J'en ai pas encore parlé Film de 78 Également issu D'une adaptation d'un roman Et qui est d'ailleurs Produit par l'acteur principal L'acteur principal Pas vraiment principal Mais bon Mais bon Celui qu'on aimerait voir plus Quand même Voilà Et donc il est marqué En gros c'est un indelon Oui L'histoire d'Attention Les enfants regardent Je trouve qu'il est Il est très intéressant Parce qu'en fait Ces histoires d'enfants riches Livrés à eux-mêmes Vont laisser en fait Noyer Se noyer pardon Leur baby-sitter espagnol Qui est chargé de les surveiller C'est vraiment des ordures Ces gosses Incroyable Mais un homme en fait Un rôdeur Un voyou On ne sait pas trop En fait les a vus Il va donc s'introduire Dans la villa Et les terroriser Sans qu'on le sache Ce qu'il espère Voilà plus ou moins Le pitch du film Moi j'espérais Un peu plus justement Oui c'est vrai Il a peut-être Ce manquement Parce qu'en fait Il est très intéressant Je trouve C'est que J'ai l'impression Qu'il a été écrit Comme un conte Et qu'il a été En fait ancré Dans un univers de polar Et j'ai même presque L'impression que c'est L'inverse aussi Par moment On a l'impression Que c'est un polar Qui a été envoyé Comme dans un conte Parce que finalement Alain Delon Tu peux l'appeler L'ogre C'est la même chose C'est exactement pareil Oui bah Il dort Il boit Il bouffe Il fume Il mate la télé 10h du soir Les gamins vont se coucher Ce qui est d'ailleurs Assez intéressant Evidemment c'est fait exprès Mais tu te rends compte Que quand il arrive Et qu'il les prend en otage Ce sont les moments Ce sont les moments Où les enfants Leur meilleure hygiène de vie En fait Oui oui Parce qu'en fait Alors bah Déjà en fait Les enfants Ça montre Dès le départ le film C'est à dire Les enfants sont cruels Donc vont laisser se noyer Leur baby-sitter Ils sont racistes Parce qu'elle est espagnole Ils l'appellent avocados Ouais voilà Alors enfin C'est n'importe quoi C'est vraiment des petites ordures Moi je les déteste Et aussi Le premier Le premier type Qui vient me dire Qu'aujourd'hui Les enfants Ne sont moins polis Qu'avant Je leur montre ce film Parce qu'en deux minutes Ils sont horribles Le nombre de connasses Et de fils de putes Au mètre carré Est assez incroyable Non mais vraiment Le jour où on vient me dire Non mais avant Les enfants Ils étaient polis Ouais c'est ça C'est ça Il y a 40 ans Il y a 45 ans Les gamins étaient Des petits monstres Tout comme aujourd'hui Ah bah c'est C'est totalement des voyous Les gamins C'est des voyous Ils en ont rien à cirer De rien Ils s'insultent entre eux On peut voir En fait à travers ce film Qu'il y a vraiment Un conflit d'intérêt Donc entre deux classes En fait Là on analyse Un rapport de classe En fait Entre d'un côté Les petits voyous Enfin on va dire Le personnage d'Alain Delon Qui est vraiment un voyou Qui est peu argenté Qui peine Par exemple Notamment Yansen Où il peine A mettre de l'argent Dans l'essence De sa voiture On a les enfants De l'autre côté De la haute bourgeoisie Bourgeoisie Pardon Et qui ne connaissent Que le luxe Mais surtout Les caprices Exactement C'est des gosses À capricer Et dès les 5 premières secondes On a envie de les gifler C'est incroyable Il réussit ce tour de force Il y a une sorte de perversité En fait dans ce film Colom Il y avait déjà Cette forme de perversité Déjà je trouvais Dans l'intrac Là en fait Les enfants On les voit quand même Regardez la bonne se noyer On a aussi la scène Où Marlène La plus grande d'entre eux Qui a 14 ans Qui tente donc De séduire l'inconnu Les enfants jouent en permanence Avec leur innocence affichée Leur fragilité Pour finalement Mieux arriver à leur fin Absolument Comme le petit bouboule Qui dit On ne va pas manger Et puis il continue de bouffer En fait Il y a un peu de ça Personne ne m'aime Parce que je suis gros Du coup je vais me réfugier Dans la nourriture C'est un peu imponcif Ça quand même Qu'ils font dans le film Mais c'est vrai Qu'il a très bien réussi A mettre en parallèle A mettre en miroir L'innocence des enfants Qui quelque part est réelle Parce que quand on voit La toute petite Dont j'ai oublié le nom Mais qui a 5 ans Et qui elle Suit Ses grands frères Et grandes sœurs Parce qu'elle ne peut Rien faire d'autre Évidemment Mais qui elle Ne penche jamais à mal Qui aimerait juste Retrouver ses parents Parce que les parents Ils sont en vacances Et les parents Doivent terminer De tourner un film En Irlande Ah puis ouais Donc les parents Réalisateurs Qui leur envoient des cassettes Pour montrer que ça va bien C'est ultra kitsch Et ça montre à quel point Les enfants Ils sont patte tes couilles Mais c'est drôle quand même Et c'est là où aussi Tu comprends Que les gamins Ils n'ont aucune retenue Parce que les seuls Contacts humains Qu'ils ont C'est à travers la télé Ils passent leur temps A regarder des films violents Et quand Et quand ils veulent avoir Des contacts avec leurs parents Ce sont des cassettes vidéo C'est ça Projetées sur le même écran Sur lequel Ils voient de la violence Mais le film est intéressant Donc évidemment Pour eux L'autorité est complètement Détruite de base Voilà Mais c'est ça qui est intéressant Parce que le film Ne va pas forcément Ancrer le fait Qu'ils sont violents Parce qu'ils regardent Des choses violentes Non Il y a quand même Un côté un peu plus approfondi Derrière Un peu plus pervers Un peu plus pervers Forcément Mais c'est vrai que C'est très intéressant Du coup en fait La gamine qui est jouée Par Tiffin Leroux C'est vrai qu'en fait Au niveau casting enfant On avait également Richard Constantini Qui joue Dimitri Et le gamin On le voit déjà également Dans Les Passagers Parce que finalement C'est également l'enfant Qui est avec Trintignant Dans la voiture C'est pas vrai Eh si Mais j'ai regardé Les films quasiment A deux jours Je ne les ai pas reconnus Il a pris 30 kilos Ah la vache Mais dans Les Passagers Il a des lunettes Et il a des lunettes aussi Ah bon Non 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 Il n'a pas les lunettes Ah la vache C'est le même gamin Ah oui T'es sûr ? Ah oui oui Non dis-tu Ah non c'est le deuxième plus grand Pardon En tout cas le T-shirt de Giants Dans le film Ah oui Oui Non Oui oui C'est mieux Oui 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 Non mais Et d'ailleurs La plus grande d'entre eux Donc c'est Sophie Renoir C'est l'arrière Petite-fils de Jean Renoir L'aîné ? Pour la petite histoire Oh bah dis-donc Ça remet en perspective Ouais 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 On va dire ça comme ça Waouh Quelle grande actrice de génie Non mais je trouve que c'est un film très intéressant Non oui il est intéressant Parce qu'il est C'est vrai qu'il y a quand même Cette perversité à la fois cynique des enfants Et en même temps cette conscience Cette conscience de classe D'une part Mais aussi cette conscience d'être seul contre les autres Et qu'en fait on se rend compte Que s'ils sont devenus comme ça C'est parce que Toutes leurs sociétés Toutes leurs caprices Tout ce qu'ils voient à la télé Toute la façon dont En fait il y a un adulte référent Qui passe de temps en temps Mais c'est constamment Ils sont toujours à l'écart de tout Ils sont toujours à l'écart Et en fait on comprend Qu'ils ont besoin Dimitri il va à la plage Pour construire un grand château Un grand château de sable Et tous les adultes sont impressionnés Par son château de sable Et lui il raconte Bah non c'est un château de défense Et c'est pour mettre Mes frères et sœurs Et moi dedans Et du coup on sera Seuls contre le monde Et c'est exactement ce qu'ils sont On se rend compte qu'à la fois Ils se défendent Contre un monde qui les attaque Et du coup eux En retour leur innocence Ils l'utilisent pour contre-attaquer Ce monde qui les agresse Ils se cachent toujours derrière Leur innocence Et c'est ce que l'on voit A travers tout le film Et c'est très intelligent Je trouve Parce que le film en plus A été produit par Alain Delon Et Alain Delon En fait c'est volontairement Mis en retrait Sur pas mal de séquences Pour laisser place Surtout A la psychologie des enfants Que l'on retrouve A travers les différentes scènes C'est vrai Et ça ils sont Les gamins Et c'est vrai qu'ils sont Ils ont une psychologie Qui est très poussée C'est très intéressant Mais non mais Après moi je trouve Que le film pouvait aller Beaucoup plus loin Par bien des aspects Mais c'est vrai Qu'il faut reconnaître Que pour 77 Et montrer des enfants Comme ça en 77 La manière dont C'est tourné etc Je l'ai quasiment J'ai quasiment jamais retrouvé Après en fait Je trouve que le rapport De ce que l'on fait Avec la télévision Est très intelligent Dans ce film Alors qu'il date de 78 En fait C'est un des précurseurs 77 77 Non 78 C'est les passagers Qui sont de 78 Ouais Bref A vérifier On n'est pas un an près Ouais Tu me surprends Non c'est 77 Les passagers 78 Attention les enfants regardent Ouais J'appellerais la cinémathèque Pour inverser Bah tu peux appeler la cinémathèque J'ai regardé Non mais c'est vrai Je trouve D'ailleurs On peut parler aussi Légalement des passagers Parce que finalement En termes de road movie tragique Les passagers aussi A un côté très intéressant Et notamment D'ailleurs Je trouve que C'était très intéressant De commencer le film à Rome On a vraiment Un film Qui va vraiment Travailler sur les paysages aussi Que l'on ne voit Qu'en arrière plan En fait On les voit quasiment jamais Mais la seule chose Que tu vois En premier plan C'est la route En fait C'est les bagnoles Qui se croisent Qui se klaxonnent Et le magnifique R5 Ah magnifique Bah c'est vrai Elle est solide hein Ouais Parce que le van à côté Il fait pas de figure C'est vrai que la camionnette Quand elle le renverse À un moment donné Enfin quand elle le renverse Elle le touche Non et juste un petit pas Sur le côté Quand tu vois Que les roues Qui font 5 cm de large Elle est 5 cm et demi C'est une autre époque Comme nous disions Non mais Comme on en parlait Juste avant En fait je trouve Qu'à travers ses trois films Donc notamment Dans la traque Les passagers Et donc attention Les enfants regardent Il a un style différent Et audacieux De ce que l'on voyait Dans le paysage français Et c'est vrai que Il y a un côté Qui est très important Et qu'il faut retenir aussi Je pense à travers ses films Et c'est pour ça Qu'il faut pas oublier Les films de genre aussi C'est pour parler D'un côté sur l'aspect sociétal Et politique Et Serge Leroy C'est très bien le faire Parce que finalement La traque C'était aussi une façon Donc dégratiner Les nobles de province Même s'il a différents Je dirais Degrés de lecture Parce que Donc Il est profondément féministe Il est donc Une étude de mœurs C'est aussi un drame psychologique Donc Je trouve qu'en fait C'est un film Qui est vraiment Extrêmement Important D'une certaine manière De son époque Mais On peut le voir Notamment aussi A travers ses différents Comment dire Ses différentes Répercussions Ses différents Comment on appelle ça Ses expériences Qu'a connues Leroy A travers le cinéma Et à travers La télévision Et le journalisme Il le remet forcément En avant aussi Dans ses films Il le met en avant Je pense que Toute sa période journalistique Il a dû en avoir Ras le bol De voir les liens Entre les journalistes Et les politiques Avec leur coup bas Planqué Parce que si aujourd'hui On s'insurge A chaque fois qu'on apprend Qu'un politique A planqué un peu De l'argent à gauche Faut pas oublier Que dans les années 70 C'était Au bas mot Dix fois pire Tu veux parler des diamants ? Avec Toujours L'affaire du SAC Les services d'action civique Avec les petits meurtres De De Gaulle A droite à gauche Les quelques ministres Qui partaient se balader Et qu'on retrouvait En train de flotter A la surface d'un lac C'est vrai qu'à l'époque Le monde politique Était d'une pourriture Aujourd'hui Ils sont des anges À côté limite J'exagère Mais non Mais non C'est pas un ange Non Non Pas du tout Mais c'est vrai Qu'à l'époque Il y avait une consanguinité Entre le journalisme Et le politique Qui était déjà Qui était très prégnant Qui était déjà très prégnant Et le roi Elle a toujours Voulue le dénoncer C'est ce que l'on voit Avec notamment Le quatrième pouvoir Film où l'on voit L'histoire De Catherine Carré Campée par Nicole Garcia Qui présente un journal Donc un soir Elle découvre Dans les faits divers Le nom d'Yves D'Orger Qui est un journaliste De la presse écrite Donc campée par Philippe Noiret Et avec qui Ils ont une liaison Une liaison Pardon J'aurais même plus à parler D'Orger en fait C'est un homme intègre Lui il enquête Sur une vente d'armes De la France Vers un pays En voie de développement Ensemble en fait Ils vont tenter De rendre la chose publique Et ils auront choisir Finalement respecter Strictement leur déontologie Professionnelle Ou céder aux sentiments Et aux pressions Finalement Le quatrième pouvoir C'est ce qu'on appelle La presse C'est vrai Tout simplement Mais c'est considéré Comme tel aux Etats-Unis De manière quasiment officielle L'utilisation du terme Quatrième pouvoir Ne vient pas d'Europe On va dire Ni de France Ni d'Angleterre C'est là où on voit Une nouvelle fois L'influence américaine De leur roi C'est assez spécifique Et il s'en revendiquait Enfin il s'en cache jamais D'ailleurs Totalement Il aime être aussi En évidence Forcément Les limites Et les dangers Et les dangers De la société moderne Et ça on le voit A travers ses différents films La montée du fascisme Est très intéressante Comment il l'a utilisé Dans Légitime violence Par un espèce de groupuscule En fait de vigilante Et non pas en fait Un groupuscule politique Bizarrement en fait Bah c'est exactement Les mêmes méthodes Qu'on retrouve aujourd'hui Dans différents associations Au parti politique Qui disent Non nous on est pas politique On va juste défendre Les petits gens Donc le poujadisme De base Qui est très bien Réutilisé A toutes les sauces Et c'est vrai Qu'on a On a de faire La plupart La quasi-totalité En fait Des films de Serge Leroy Peuvent être Ressortis aujourd'hui En n'ayant rien Perdu du tout De leur force La traque Bon Aujourd'hui ça choquerait Ça choquerait énormément Mais aussi Dans le bon sens Clairement dans le bon sens aussi Et aujourd'hui Déjà à la base En fait Quand il est sorti Il était fait pour Il était fait pour Pour aller Pour aller direct Taper dedans Il n'y a pas un seul plan A changer Pour A part Évidemment L'apparition des téléphones portables Qu'aurait pu aider Miss Me Farmer Aujourd'hui A différentes Scènes du film Le film N'a pas bougé D'un iota Légitime violence Sur la montée Du fascisme Et des petits groupuscules Pro Peine de mort Surtout qu'on le voit Actuellement En plus c'est ça le pire Si tu le vois actuellement C'est exactement la même chose Attention les enfants regardent Sur les enfants rois Ce serait vu aujourd'hui Comme un film de droite Mais ça bouge pas Les enfants rois Les enfants qui sont Qui sont éduqués par la télévision Éduqués par la télévision Aujourd'hui tu remplaces La télé par internet Tu mets un ordinateur portable C'est la même chose C'est exactement la même chose Tu remplaces par TF1 Par Netflix Et voilà A part peut-être Le Mataf Qui on filme Entre guillemets Le Mataf En fait Il a ce côté En fait J'ai l'impression Moi je le classe vraiment Dans le côté polar Années 70 Absolue Il est vraiment Dans un style Presque fin années 60 Il est sorti en 74 Mais c'est du fin années 60 Comme tous les réalisateurs français Qui voulaient faire du polar Après avoir vu Melville En fait Il y a un peu de ça Tu vois ce que je veux dire C'est un peu côté Verneuil Voilà exactement Totalement Donc c'est vrai qu'il n'a pas ce côté Comment dire Il ne veut pas expliquer des choses Dans le Mataf Il veut faire un vrai film de polar C'est vrai qu'après finalement C'est seulement après Après tous les films Qu'on vient de dire C'est à partir de la traque Là on voit vraiment Où il a vraiment des choses A revendiquer quoi Et pareil Taxi de nuit J'en ai parlé De la situation des sans-papiers On peut encore en reparler actuellement C'est la même chose Ah bah on en a eu Il y a eu le film Police D'ailleurs Qui est sorti il n'y a pas longtemps Mais de Nicole Garcia Ou je me trompe justement Je me trompe Non c'est Anne Fontaine C'est de Anne Fontaine Qui parle exactement De la même chose Des policiers confrontés A un sans-papiers Qu'ils sont censés accompagner A l'aéroport Pour être expulsés Et au final Sur la route Ils se rendent compte Qu'ils n'ont plus vraiment envie D'expulser ce mec Qui va très certainement Se faire assassiner A son arrivée Dans son pays d'origine Et oui effectivement Taxi de nuit est sorti Il y a à peine 30 ans Il y a moins de 30 ans Tu le ressors aujourd'hui C'est exactement Le même concept Enfin ça ne changerait pas Et c'est ça en fait Peut-être le vrai souci Qu'on a avec Serge Leroy A travers notamment Légitime violence Et encore Donc on va dire Lundi J'en ai pas trop parlé Mais on est à peu près Dans le même style Voir même un peu Taxi de nuit Lundi je trouve Qu'on est un peu plus Dans le style du Mataf Avec un film purement De gangsters Avec des propos politiques Qui sont moins avancés Que je trouve pas nuls Lundi qui est intéressant C'est pas nul En fait le problème C'est qu'en fait La mise en scène Est peut-être un petit peu Lourdingue Par rapport aux autres Et en fait C'est parce que le film Est je pense De par l'écriture Un peu plus conventionnel C'est possible Et Richard Anconina aussi Je l'avais oublié celui-là Oui oui Ouais bah Ouais Richard Anconina Donc Très grand acteur Oui bah Il avait été suivant BO donc Issue du film Les Passagers d'Or Monhomme Un morceau de Claude Bollin Eh oui On parle On parle en même temps Que la musique On parle de Rocket League Rocket League Donc un film réalisé Par Serge Leroy En minute Non On va arrêter Les conneries Non c'est vrai que Oui donc C'est un morceau Issue du film Les Passagers Un morceau de Claude Bollin Très bon compositeur français Ce qui me permet Dès enfin De terminer l'émission Également Par un petit tour de table Qui va être très rapide Parce qu'on est que deux Mais Quel film de Serge Leroy T'as le plus marqué Antoine ? Alors j'hésite entre La question A un million de dollars La question A un million de dollars Entre la traque La traque La traque Et la traque J'hésite peut-être Plutôt la traque Moi j'allais dire Star Wars épisode 3 Mais ouais Mais non Mais c'est en fait Je ne connaissais pas Serge Leroy Pendant le confinement Et je ne sais plus pourquoi Avec des colloques On est tombé sur Regardez la traque Il est bien On l'a trouvé en 360p Sur Youtube Merci C'est dégueulasse Comme on en a parlé avant En fait c'est un film Qui est devenu Extrêmement culte Avec le temps Pourquoi ? Parce qu'en fait Il était culte Connu de ceux qui connaissent Par sa rareté en fait Et ultra culte Par les cinéphiles Et surtout par sa rareté en fait Sa rareté Il y avait vraiment Rendu ce statut Et c'est vrai que c'est un film En fait Qui est tellement impressionnant Par son style Alors pareil Je vais choisir En 360p On l'a regardé C'est la première fois De ma vie Que j'ai regardé La fin d'un film En ayant un oreiller Autour de moi Je serrais un oreiller Sur moi En regardant la fin En me disant Mais c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Surtout que la fin On sait très bien Que ça allait arriver De cette manière là Parce que le film Est tellement âpre Dès le départ Qu'on sent déjà La dureté En fait De la De la conclusion Mais c'est de la boue Ce film C'est sale de boue Ah bah oui Ça se termine dans la boue D'ailleurs Oui Sacré boue d'ailleurs Non La track Est une claque Monumentale C'est une gifle Le mec Il a En 1975 Il a réussi A faire Enfin C'est le C'est le meilleur film De track Que vous pouvez voir Ever C'est le C'est un film dur A voir aussi C'est extrêmement dur Il faut quand même le signaler Extrêmement dur A regarder Oui oui PLS PLS Très souvent Et qu'est-ce que Non en plus Tout ce que ce film raconte Dans les Comme d'habitude Vous avez d'une part Effectivement Un pitch Qui est très simple Une femme Violée Pour se chasser Par ses agresseurs Pour qu'elle ne parle pas Déjà le pitch Très dur Il est très simple Mais tout se construit Autour de la relation Entre les personnages Où on comprend Qu'ils se détestent Tous plus ou moins Entre eux Mais se respectent Tous plus ou moins Entre eux Chacun a des devoirs Et des chantages Les uns avec les autres Qui petit à petit Se dévoilent Tous les personnages Sont unis par des liens divers Donc que ce soit les liens du sang Donc le personnage de Léotard Et de Mariel On a les intérêts Les secrets La loyauté Ils évoluent Selon leurs propres règles Et comme s'ils vivaient Tous en autarcie Et en fait Dès leur première apparition L'attitude coupable Des frères d'Anville Elle est minimisée D'une certaine manière Oui C'est comme si Bon C'est passé Alors que la scène Elle est d'une dureté Incroyable Parce qu'en fait La composition du plan C'est un très gros plan Sur le visage De Bimisi Farmer Et en plus C'est la bouche fermée Par Mariel Oui Ça ne met pas très à l'aise Non Mais en même temps Cette scène Elle est faite exprès Pour ne pas foutre à l'aise Et je trouve que le roi A la subtilité De ne pas faire du Comment dire Du putacier D'une certaine manière Non Il n'en rajoute jamais Voilà Il reste violent Puissant Mais assez sobre Et psychologiquement Forcément On imagine très bien Ce qui se passe Oui Ça Ça ne l'est strictement Aucun doute Mais c'est L'apparition des frères Dans Ville Qui est déjà Incroyable en soi Où tu vois Jean-Luc Bidot Qui a pris un peu Par hasard Mimisi Farmer En stop Parce qu'il dormait Dans le même hôtel Elle est venue téléphoner Enfin demander des informations Dans l'hôtel Dans lequel lui dormait Bref Et la première fois Qu'on les voit C'est une voiture Qui s'approche de la leur Et qui les tamponne Et là on se dit Bon sang Mais ils sont malades Qu'est-ce qu'ils font Et en fait Ils s'amusent Donc ils pètent les bagnoles Ils décrochent Les Et ils partent à la chasse Après Les pare-feux Les 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 pare-chocs Et après Ils se barrent Et on se dit Mais putain Mais c'est des malades Pourquoi ils font ça Et en fait non Ce sont des carrossiers Du coup Pour eux C'est une blague Et ils disent Mais ta bagnole On va te la refaire en deux deux Et là on comprend Que pour eux C'était une blague Que pour eux Ca n'a aucune conséquence De faire ce genre De blague dangereuse Parce qu'ils peuvent La réparer tout de suite Simplement Leur dernière blague A eux Enfin c'est des mecs Ils arrivent au petit déjeuner Pour picoler Bouffer du pâté Ils en ont rien A cirer de rien Ils tirent sur des sangliers Mais s'ils pouvaient Tirer sur des mecs Juste pour faire une blague Ils le feraient Et pour eux Le viol c'est aussi une blague Bon maintenant qu'on l'a fait Bon oui effectivement On a été un peu cons Pardon C'est là en fait Ils se disent Il y a les conséquences Mais les conséquences En fait on va les effacer Comme le reste des choses C'est comme la carrosserie Comme tu disais Exactement la même chose Et c'est intéressant Parce qu'on comprend Que toute leur vie Ils l'ont construit En pouvant éviter D'assumer leurs gestes C'est ça Donc quand ils se retrouvent Devant la pire sauge Qu'ils puissent faire Ils savent pas du tout Comment la gérer Parce que en fait Le film Donc la traque En fait De ce que l'on peut Analyser là dessus C'est qu'elle observe En fait froidement La gangrène progressive D'un collectif Par les méfaits répétés En fait des individus Qui la composent Exactement Et comme le dit Malheureusement si bien Le personnage Donc campé par Michel Constantin Le capitaine Nimier Il invoque son passé de militaire Et il explique Un groupe c'est un groupe Voilà Quand Londal Moralement Ne juge Les frères d'Anville Qu'il ne veut pas Les suivre dans cette voie là Leur explique Ton passé de notaire On va te le remettre Dans la gueule Et si tu ne le suis pas Ben t'es mal fichu Et Constantin lui Il sait très bien Qu'il n'approuve pas du tout Bien évidemment Mais c'est un groupe Et lui en fait Il a ce côté militaire Qui ne revient pas dessus C'est un groupe Il faut marcher ensemble Quoi qu'il arrive Il n'y a que comme ça Qu'on peut s'en sortir C'est ce qu'il dit Et c'est vrai que C'est assez violent Alors que Jean-Luc Bideau Lui qui a déjà rencontré Mimsy Farmer Comme on le disait juste avant Qu'il a déposé en stop C'est lui qui a quelque part Le plus d'empathie Qui essaye souvent de l'aider Et qui hésite constamment Entre suivre le groupe Et l'aider elle C'est vraiment Je crois que c'est l'une des forces Du film C'est en fait Toutes les séquences D'hésitation de Bideau C'est à dire Est-ce que je vais retourner Contre mes amis Ou est-ce que je vais quand même Aider une jeune femme inconnue Mais qui s'est fait violer Par un de mes potes Et surtout Même quand ils arrivent A la rattraper Tout le monde hésite toujours Elle peut se présenter à eux Quelque part Sans se faire tirer dessus C'est juste qu'elle aimerait Pouvoir s'enfuir Et leur dire Maintenant lâchez-moi C'est ça Et c'est surtout en fait On voit à quel point L'influence des Danville Aussi a sur les autres Comme j'en parlais Le personnage de Michael Londal Qui est campé Donc qui s'appelle Chamon Le lâche en fait Qui non seulement Présente durant la scène Il va détourner les yeux Et vraiment Éviter de voir absolument Ce qui est en train de se passer Alors que c'est Entièrement de sa faute aussi Bien sûr Et oui moi Jusqu'à la fin Je sais pas S'il faut laisser Le secret de la fin Aux auditeurs Sans Tout raconter N'aurait aucun intérêt Mais c'est vrai Qu'il y a jusqu'au bout Cet instinct Un peu grégaire Cette violence C'est cette honte aussi Et puis c'est même C'est jamais Tu vois N'importe quel film américain Un peu série B Ou français Un peu série B A la téléfin N'aurait donné Aucune dimension A ses personnages Pour les plomber Ce qu'il ne fait pas là C'est surtout Horriblement déroutant C'est le capital sympathique On a déjà des acteurs A la base Jean-Pierre Mariel En tête Et aussi Philippe Léotard Qui forcément Durant sa séquence de fin Je vais peut-être pas se polier Mais bon Il se fait tirer dessus Donc on comprend Qu'il va mourir Il a cette sensation En fait aussi De regretter Tout ce qu'il a fait Dans sa vie Oui 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 Du coup il dit Merde Dans ses yeux C'est vrai que Philippe Léotard A déjà des yeux tristes Quelque part De base Sans expression On dirait qu'il a Les yeux tristes Et c'est vrai Qu'immédiatement Après sa connerie On se rend compte Que c'est un gamin Complètement paumé Qui Attention Qui n'a pas à avoir D'excuses A ce qu'il a fait Bien sûr Mais qui immédiatement Dans ses yeux On reconnait Que le mec se dit Merde je veux vraiment De faire une grosse connerie Qu'est-ce que c'est que ça Peut-être que Peut-être que Si je crève maintenant Au final Vraiment je l'ai mérité Et Jean-Pierre Mariel Qui lui Est complètement paumé aussi Qui ne comprend pas Qui ne sait pas S'il est en train De venger son frère Ou protéger Ses propres intérêts Lui-même Ne le comprend pas non plus Et c'est quasiment Un caprice en fait De la part de Mariel Que les autres Comprennent Sans excuser Pour le coup Merci Antoine D'avoir pu parler avec nous Du film La Traque C'est vrai que c'est un film Très intéressant Je vous le conseille Vous pouvez le trouver Notamment Chez Le Chat qui fume Qui l'a réédité En ce tout début d'année Donc S'il faut garder un film De Le Roi C'est La Traque Très clairement Et on vous conseille Très fortement De le regarder Ça devrait être Un classique absolu Accrochez-vous Mais c'est un film important Oui Ne le regardez pas Avec vos enfants Non Absolument pas Donc on va s'arrêter là-dessus Et on revient donc La semaine prochaine Ciao tout le monde Ciao